Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Steven sait quelque chose depuis qu'il a tourné le dos à un avenir bouché pour rejoindre le service assainissement de la ville de Strasbourg. Je ne connaissais pas du tout ce métier. J'ai fait un BEP vente, donc il n'a absolument rien à voir. Et puis de là, j'ai poursuivi en faisant mes permis poids lourd, super lourd à l'armée. Et en sortant de l'armée, à la recherche d'un travail, il y a eu une offre d'emploi. J'ai essayé, puis ça fait 10 ans que j'y suis, donc c'est que j'y suis bien. Et vous n'avez pas hésité à vous jeter à l'eau ? Au départ, il y a eu un peu d'appréhension. Et on s'imagine être comme à la mine, en train de pelleter des rats partout. C'est un peu l'image qu'on se fait de l'assainissement. Alors que ce n'est pas du tout ça, quoi. Mais ça, on le découvre sur le terrain. Ça vous embouche un coin ? Steve vous en dit plus sur son métier. C'est très varié. En fait, on fait de l'entretien réseau. On nettoie régulièrement tous les secteurs de Strasbourg. Les situations sont toujours différentes. Alors il y a des endroits où il va falloir casser la graisse, puis ça aura formé un bouchon. Il y a des fois, ça va être des saves. Des fois, il faut faire des visites pour vérifier s'il n'y a pas des fissures qui peuvent se créer avec le temps. Ouais, 47 à l'écoute. Loin d'être siphonné, ce pro des canalisations, regards et autres puisards s'amuse à jouer les petites souris. On pourrait très bien circuler dans tout Strasbourg sans que personne ne s'en rende compte. Ces visites souterraines ne sont cependant pas quotidiennes. Dans trois quarts du temps, si on a la possibilité avec nos hydrocureuses, on essaye de travailler en surface. Ces gros camions qui aspirent les sables et bouts ont révolutionné le métier. Quand les hydrocureuses n'existaient pas, on travaillait tout le temps en bas. Aujourd'hui, c'est la machine qui travaille vraiment pour nous. On peut dire qu'on a vraiment du matériel de pointe. On est vraiment équipé de façon à faciliter notre travail au maximum. Mais pour descendre dans le réseau, il faut quand même des bagages. On ne demande aucun niveau d'études. On peut apprendre sur le terrain. Le permis poids lourd est un plus pour conduire le véhicule. Et avec 250 000 kilomètres de conduite en France, les débouchés ne manquent pas. Pourtant, On a vraiment du mal à trouver des jeunes motivés. Les gens se font une mauvaise idée du métier. C'est vraiment dommage parce que ça peut être intéressant pour un jeune qui se lance sur le marché du travail. J'ai commencé en tant qu'égoutier. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et on m'a proposé un poste dans l'encadrement que j'acceptais. Et Steve vous suit pas à pas. J'ai l'ambition d'évoluer et passer comme mon chef. Maintenant, mon projet, c'est un jour de le remplacer, de prendre sa place. Alors, égoutier, c'est un bon tuyau, non ?